Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La matinale au cœur de l'info, c'est l'heure du journal, nouvelle édition avec Olytelman. Olytel, bonjour. Bonjour Hakeem Bey, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mercredi 19 juin, c'est la reprise après les fêtes de l'Aïd al-Atra. L'Association nationale des commerçants et artisans appelle les commerçants, prestataires de services et opérateurs économiques à reprendre du service à partir d'aujourd'hui. C'est le cas depuis hier déjà. Respect du programme de permanence par les commerçants réquisitionnés pour l'Aïd à un taux de 100% dans plusieurs communes au niveau national. Et puis la canicule qui pointe le bout de son nez rappelle de l'interdiction des barbecues et des campings dans les forêts à proximité jusqu'au 31 octobre afin de prévenir les incendies et préserver nos forêts. Nous ferons le point à l'Oruat et Buira. A l'étranger, l'armée d'occupation sonniste mène des bombardements meurtriers sur plusieurs secteurs de la Bondeur Aza. Au moins 25% sont tombées en martyr ces dernières 24 heures et sur fond d'intensification des affrontements avec le Hezbollah. L'entité sioniste affirme avoir approuvé et validé des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban. Le baril ou le cours de pétrole en hausse, le Brent, cédait à plus de 85 dollars le baril. Et puis en sport, les handballeuses algériennes affrontent à partir de 13h30 la République tchèque pour le camp de la première journée du mondial des moins de 20 ans qui se déroule en Macédoine du Nord. L'Association nationale des commerçants et artisans a appelé hier dans un communiqué les commerçants prestataires de services et opérateurs économiques à reprendre du service et à ouvrir leur commerce à partir de ce mercredi. Le ministère du commerce et de la promotion des exportations avait indiqué hier dans un communiqué au troisième jour de l'Aïd Latra que le programme de permanence a été respecté à 99,98% par les commerçants. Hier déjà au troisième jour de l'Aïd, la reprise de l'activité commerciale était perceptible. C'était le cas notamment à Djidja. Je vous propose d'écouter le directeur du commerce au micro de notre correspondant permanent sur place, Abdelhamid Zouwata. Nous avons réquisitionné 1757 commerçants pour 13 activités concernées, notamment les boulangeries, l'alimentation, les fruits et légumes et également les unités de production du LPC, le lait pasteurisé, et également les minoteries. Nous avons constaté un respect total de la permanence par les commerçants réquisitionnés. Nous avons mobilisé 33 brigades pour vérifier l'activité de la présence des commerçants. Il faut dire aussi que ce résultat est dû à l'opération de sensibilisation menée avant l'Aïd, lors de la notification des réquisitions aux commerçants, donc pour respecter la permanence et pour assurer l'approvisionnement de la population de la wilayah. La journée d'hier, marquée par cette vague de chaleur qui a sévi dans plusieurs villes du centre et de l'est du pays. Une canicule qui a affecté Tiziouzou, Béjaya, Djidjel, Skigda, Anaba et Taraf, avec des températures maximales oscillant entre 42 et 45 degrés. Et qui dit canicule, dit risque de départ de feu. D'ailleurs, les unités de la protection civile de la wilayah de l'Aruat sont intervenues hier soir en début de soirée pour éteindre un incendie qui s'est étendu sur 6 hectares. Le capitaine Ouadid Nakmouche, chargé de la communication à la protection civile de l'Aruat. La direction de la protection civile de la wilayah de l'Aruat à travers le centre avancé de l'Aruat, soutenue par l'unité principale de la protection civile de l'Aruat, est intervenue hier vers 20h25 pour éteindre un incendie dans des résidus de moissons sur environ 6 hectares dans la zone appelée Daya, commune de l'Aruat. L'incendie a été maîtrisé malgré des vents de nord-sud qui ont compliqué l'intervention. A noter que plus de 15 hectares ont pu être sauvés. L'opération s'est déroulée en présence du directeur de la protection civile et du chef de l'unité principale de la protection civile de l'Aruat. C'était le capitaine Ouadid Nakmouche, chargé de la communication à la protection civile de la wilayah de l'Aruat. Rappelons que de l'on même sillage à la direction des forêts de la ceinture verte de la wilayah d'Alger a rappelé dans un communiqué l'interdiction des barbecues et des campings à proximité des forêts. Dans les forêts à proximité jusqu'au 31 octobre prochain afin de préserver justement la sécurité des citoyens et des biens et de protéger la richesse forestière. Cette directive ne se limite pas d'ailleurs à la capitale mais concerne toutes les wilayah du pays. A l'exemple de la wilayah de Buira où la décision a été accueillie. Avec beaucoup de satisfaction, nous dit Alice Chachois, notre correspondant permanent sur place. Désormais, les richesses forestières sont officiellement protégées par des textes de loi. Des pains sévères sont prévues à l'encontre des auteurs d'atteinte au patrimoine forestier national. Et cela est évidemment bien apprécié par les citoyens, notamment les amoureux des montagnes. Seïd Hadjou, expert en randonnée et guide touristique de montagne, revient sur la décision du wali de Buira. L'arrêté de M. Wali de Buira, interdisant les barques du hou, camping et du wac, ainsi que la circulation des véhicules et motos à l'intérieur des forêts et à proximité des transports partout, nous réjouit énormément. Là maintenant déjà, on est en plein en été. Nous constatons quand même qu'il n'y a pas d'incendie vraiment majeur. Par rapport à l'année dernière, nous sommes conscients que les forêts sont à patrimoine de tous les citoyens algériens. En effet, Abdel Sessi, inspecteur principal au parc national de Durdjura, affirme que l'arrêté est bien respecté par les citoyens. De la direction du parc national de Durdjura, le service des forêts appuyé par la gendarmerie nationale organise des patrouilles de sensibilisation dans les zones d'arrêt fréquentées par les populations. Et nous avons pu constater le respect de ces directives et de la signalétique installée, notamment dans les zones de récréation et de détente. Les incendies enregistrées les dernières années nous ont servi de leçons très douloureuses, inoubliables. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. C'est la reprise ce mercredi où il est le même après les fêtes de l'Aïd. Ils étaient nombreux sur les routes hier, encore aujourd'hui. La vigilance doit rester en vigueur. Plusieurs accidents, malheureusement, ont été enregistrés durant les fêtes de l'Aïd. 6 morts et 245 blessés en 24 heures dans des excédents de la circulation durant le deuxième jour de l'Aïd. Dans l'Adha, 4 personnes sont mortes et 4 autres ont été blessés dans un accident de la circulation survenu hier, également dans la wilayah de Tiaret. Rouenid Elmi, notre correspondant permanent sur place. Terrible drame avec la mort de 5 personnes, dont 4 issues d'une même famille, le père, la mère et leurs 2 enfants. En effet, il était près de 13 heures quand 2 véhicules légers sont entrés en collision frontale, survenus sur la route nationale numéro 14, entre les localités de Tesslent et Séb'in au lieu du Hugweb, à la frontière avec la wilayah de Tissim-Silt, selon le commandant Rabih Boukharie de la direction de la protection civile. Les corps des 5 victimes et de 6 autres blessés ont été évacués vers l'hôpital de Tissim-Silt et une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet éniandrame de la route. De Ciret, Rouenid Elmi, pour Algétien 3. 8h07, il y a près de 15 jours à commencer à débuter la campagne Moisson-Battage, nous nous intéressons ce matin à une entreprise fleurant, leader dans l'industrie et notamment spécialisée dans l'équipement matériel agricole. L'entreprise spécialisée dans le machinisme agricole, Sampo Algérie, implantée à Sidi Blabas, est leader sur le marché national mais également en Afrique et dans les pays arabes. Elle produit pour les besoins de l'agriculture et exporte des moissonneuses batteuses et des pièces de rechange. C'est le reportage d'Inès Mohamed, notre correspondante permanente à Sidi Blabas. Spécialisée dans la fabrication du matériel de récolte agricole, l'entreprise Mix Sampo Algérie de droit algérien, créée avec le partenaire ferlandais de Sidi Blabas, garantit annuellement la production de 1000 moissonneuses batteuses qu'elle a pu développer en quelques années avec une nouvelle technologie. Actuellement, elle vise l'exportation vers les pays étrangers. Arishi Mohamed, directeur technique. C'est la seule entité industrielle en Algérie en charge de la fabrication des moissonneuses batteuses de nouvelle génération. C'est la seule en Afrique et sur le monde arabe. On a déjà exporté sur un pays, le Nigeria, et on a eu un feedback positif bien sûr. On a entamé au monde de la sous-traitance, là dans les jours à venir, on va exporter des pièces de mécanosoudés fabriquées dans l'usine de Sampo Algérie. L'autofinancement de cette entreprise est un indicateur clé de la performance qui lui a permis de maintenir sa capacité de production. On est équipé de la nouvelle technologie, donc c'est des prieuses numériques, smart, et tous ces investissements, c'est des investissements en autofinancement. On est en train de réinvestir. Donc on a commencé des investissements, c'est-à-dire une valeur d'investissement qui avoisine les 1 million d'euros. Actuellement, bien sûr, on capitalise à peu près 32 millions d'euros. L'entreprise Sampo Algérie s'est lancée récemment dans la fabrication des moissonneuses-batteuses de grandes surfaces destinées aux grandes cultures au sud du pays et a perfectionné sa productivité par la réalisation d'un atelier de peinture sur place, des pièces de fonctionnalité des moissonneuses-batteuses destinées à l'exportation d'un montant global de 500 millions de dinars. Le Cidi Blabès, Inès Mohamed, pour Al-Géchen 3. 8h09, à la Fakhan Younes, Ljabali, El Borej, plus d'endroits sûrs où les Palestiniens peuvent se réfugier et fuir. Les bombardements meurtriers de l'entité sioniste. L'entreprise générationnelle est ce qui se poursuit. En effet, 9 Palestiniens sont tombés d'ailleurs en martyr cette nuit dans des raids et bombardements menés par l'entité sioniste sur plusieurs régions de la bande d'Oreza, notamment le camp de Housairat et le quartier de Chir Redouane. Le bureau des médias de la bande d'Oreza indiquait par ailleurs que la famine s'accélère en particulier dans le nord, avertissant que 3500 enfants risquent de mourir de malnutrition. Selon la journaliste palestinienne Fetan Tourabi, les forces d'occupation empêchent l'entrée de l'aide humanitaire. Elle en parle à Karim Abdel Nour. Près de 750 000 Palestiniens et palestiniennes sont frappés par une réelle famine dure, surtout dans les localités du nord de Gaza à cause de la guerre et du blocus de la bande suite à la fermeture des points de passage. Les produits alimentaires diminuent de plus en plus dans les marchés provisoires. Les quatre coins de la bande sont fermés pour empêcher toute aide de parvenir par les voies terrestres. La situation empire avec la fermeture du point de passage de Rafah. L'entité sioniste affame la population dans le cadre du génocide qu'elle commet sous le silence international et le gouvernement de Gaza a déclaré que la bande a besoin de 1300 camions d'aide pour sortir de cette situation terrible. Par ailleurs, et sur fond d'intensification des affrontements avec le Hezbollah, l'entité sioniste affirme avoir approuvé et validé des plans opérationnels en vue d'une offensive au Liban. Huit Libanais ont été blessés hier lors de plusieurs raids menés par des avions de guerre de l'armée sioniste sur des villes du sud du Liban. L'actualité, c'est également les cours de pétrole en hausse. Le Brent cédait à plus de 85 dollars le baril. Et puis, également, le bilan des décès dû à la chaleur extrême, atteignant 51 degrés durant l'accomplissement du Hajj Alamek, s'est alourdi à plus de 235 morts. Selon les autorités saoudiennes, les opérations de recherche des pèlerins déclarés disparus se poursuivent. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont assisté aujourd'hui à une grande cérémonie sur place principale de la capitale Pyongyang à l'ouverture d'un sommet bilatéral. Retour chez nous pour parler culture avec l'ambassade du Mexique et le musée national public des Beaux-Arts qui organise une expo de l'artiste mexicain Will Bernes. Une exposition composée de panneaux en feuilles d'or nous dit Sidali Fares. L'artiste Will Berry vise à créer un dialogue avec les œuvres dans le musée des Beaux-Arts d'Alger. L'attaché culturel de l'ambassade du Mexique en Algérie Adolfo Ayuso nous donne plus d'informations sur l'exposition. Nous avons réussi à créer une exposition d'art contemporain dans une salle contenant des pièces plutôt classiques de ce merveilleux musée. Le panneau en or sont axés sur l'architecture arabe et berbère ainsi que son influence en Espagne et aussi une influence qui fut ensuite exportée au Mexique et en Amérique. Cette présence continue aujourd'hui dans le métissage de son peuple et de son art ainsi que dans sa gastronomie, son architecture et sa philosophie. Le choix d'intituler l'exposition Le retour de l'arabesque. L'artiste voulait montrer que ses formes parties de l'Afrique du Nord vers l'Espagne puis en Amérique reviennent d'une certaine manière soulignant que l'histoire est un cercle qui unit tous les continents. Avec cette exposition, nous avons réussi à établir un lien entre Mexico, Madrid et Algiers car finalement, nous sommes tous interconnectés. Le principe fondamental de son travail consiste à parler de la fragmentation des choses. Les panneaux sont formés de fragments d'or provenant d'Egypte, d'Andes, du Mexique et d'Allemagne. Entre autres pays, cet ouvre est une invitation donc à comprendre que nous formons tous les fragments de chacun. L'ouvre de Berri aborde ainsi l'immigration comme si l'or représentait les populations originaires qui sont intervenues par des habitants d'autres endroits dans ce cas représentés par le charbon qu'il faut le rappeler, et la base du diamant. Cela laisse ouverte donc la question de savoir si ces panneaux modifiés sont plus beaux ou s'il vaut mieux observer les matières premières sans aucune intervention. L'exposition « Le retour de l'arabesque » de l'artiste Will Berry, organisée par l'ambassade du Mexique est visible jusqu'au 7 juillet. Et du sport pour être complet, les hondes balleuses algériennes qui affrontent à partir de 13h30 la République tchèque pour le compte de la première journée du mondial des moins de 20 ans et qui se déroule en Macédoine du Nord. Et pour leur entrée dans l'euro 2024, les Turcs se sont imposés hier face à la Géorgie. Trois buts à un au programme aujourd'hui, Croatie, Albanie, Allemagne, Hongrie, Écosse, Suisse. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention. là-dessus.